Et rebonjour, mais par contre ça va pas là ? Faut les parier pour une chaîne là ? Faut y aller ? Genre Newtokar il a dit qu'il all-in, il avait dit qu'il all-in sur l'équipe de Laura, il all-in pas ? Franchement, un peu déçu là du déroulement, il faut y aller ! Au moins que vous êtes tous des spéculateurs et que vous attendez la sortie des cotes pour s'adapter et parier en fonction Oui, en l'honneur du grand Didicon, je vais ajouter très prochainement, je voulais le faire pour ce stream, j'ai complètement zappé J'ai ajouté aussi le fait que je fasse des pompes, des abdos et des choses comme ça Didicon, t'as raison, quand on sait pas à quoi peuvent servir ces points de chaîne, autant qu'ils servent pour des bonnes causes ! Ah oui, ça a balancé sur sa main partie là ! Oh, peut-être que la cote pour Krems est actuellement assez intéressante ! Allez, allez ! On se tape là-dessus ! J'entends que Laura est en game, donc je les invite pas encore ! Bon allez ! Je crois qu'il y a fini ! Dric, Eugene, Rayo, Mano, K9 ! Ils sont tous là 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 ! Quel plaisir de... Oh là là ! Quelle belle photo ! Quel plaisir de retrouver tous ces beaux noms ! Pour certains, on les voit encore ! Pour d'autres, ça fait vraiment début de WS Cup ! On les a pas vus depuis un moment ! Allez, on parie les points de chaîne ! Oh, le Toi qui arrivait, il les a pariés ! Ça, c'est beau ! Et l'autre dédicat ! Et l'autre dédicat ! Et l'autre dédicat ! Il est où ton all-in ? Sur sa main partie ! À moins que ce soit toi qui ai mis les dédicat ! Est-ce que je vais devoir les clore les paris quand on va démarrer ? Tout le monde est déjà là ! 2, 3, 4, 5, 6... Oh bah... Magnifique ! Je... 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 Quoi ? Je... Je dois... Je dois mettre les... Je suis désolé, je vais mettre quelques secondes mais... Mais on vient de m'ordonner de mettre les savanes parties à droite ! Parce que... Encore, s'il y avait un bon argument, genre ils ont préparé des voitures exprès et tout... Mais non, le... Non, le seul... Le seul argument, c'est... Orange, ça fait plus savanes ! Allo ? C'est dur de la supporter au quotidien, je lance un SOS... Eh les gars, pariés un peu sur Crème, là ! La côte, elle doit être giga intéressante ! Je veux bien comprendre que les savanes parties sont favoris, mais là, la côte de Crème, elle est... La côte de Crème, elle est... Elle est propre, hein ! Je vous assure que... Je sais pas à combien c'est... Comment on voit ? Je peux pas voir la côte, moi ? Comment je vois la côte ? Moi, je peux pas la voir ! D'accord ! Ah si, je l'ai ! Euh... La côte de Crème à 6,96, pour moi, ils ont plus d'une chance sur 7 de gagner, hein ! Alors... Quand même... Derniers instants, je vais bientôt couper les paris... Il vous reste quelques secondes ! Tout le monde arrive ! Je vais couper les paris... 3... 2... 1... Maintenant ! Oh ! Y'a eu ! Y'a eu ! Y'a eu du... Y'a eu du point... Y'a eu du point à demi au dernier moment ! Je crois que la côte est devenue un peu plus intéressante... Oh oui ! On a bien parié sur la fin ! Alors qu'on est... Parti ! De beaux noms qu'on retrouve ! Les Crèmes ! Crèmes ! Alors, si vous... Si vous êtes récents dans l'OASCUP et que vous les connaissez pas ! Les Crèmes, c'est... Tu sais quoi ? C'est qui c'est qui les Crèmes ? C'est... Du coup, vous comprenez, c'est les pseudos de... Parce que c'est tous des Crèmes ! Du coup, ils ont traité ce nom ! Qu'est-ce qu'elle leur fait d'armes ? Ils ont... Ils ont fait deuxième en... Deuxième... Deuxième édition en juin ! Et ils sont retombés ensemble ! Ça s'est un peu moins bien passé ! Du coup, ils ont fait deuxième en juin ! Et euh... Et euh... Les Seren Parties, ils étaient tombés ensemble en juillet ! C'était la dernière fois déjà que Laura et Wojin tombaient ensemble ! Et ils avaient fini deuxième en juillet ! Donc on a les deuxièmes de juin contre les deuxièmes de juillet ! Des beaux noms ! Puisqu'il y'en a certains qu'on a pas vu depuis un moment ! K9... C'est un peu d'entre les morts ! Je l'ai réveillé dans son cercueil ! Attention, c'est le tir de la Girafe ! Ils ont pris leur nom de l'époque, évidemment ! K9 que j'ai été chercher dans son cercueil ! Manoréo, ça participe pas de problème ! Drik, on l'a plus revu depuis qu'il a gagné le All-Star ! Wojin, on l'a pas vu depuis un bon moment ! Et Laura qui participe toujours ! Les... Je vous cache pas que les Seven Parties sont un peu favoris ! Mais tout peut se passer dans ce match ! Comme K9 qui marque le premier but ! Ça, qui l'aurait parié ? Qui l'aurait parié ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Personne ! Voilà ! K9 qui marque le premier but ! Bien vu ! C'est un open ! La Girafe qui se trouve ! Et le premier but ! Ah bien vu ! Il fallait être là ! 30 FPS like ! Ça y est, ça cherche déjà des excuses du côté de la Girafe ! Quoi K9 peut marquer ! Ryo, vous savez pas mauvaise langue ! Mais c'est vrai que déjà quand il participait c'était le plus bas ! Alors maintenant qu'il y a une grosse progression de tout le monde et que lui il a pas joué depuis un moment, je peux comprendre que ça soit troublant ! Ryo qui va sauver ce tir de Drik ! La Girafe qui va essayer de déranger le contre-attaque ! Le Zeb qui contrôle ! Est-ce qu'il va pouvoir amener un centre ? Est-ce qu'il a un coéquipier au centre ? Le centre était plutôt bien fait mais Ryo Clash qui surgit ! La Girafe un peu seul derrière ! Va-t-il pouvoir gérer la situation ? K9 qui... K9 qui... qui bump un peu par chance mais parfaitement du coup ! Wojin qui relance ! Il va essayer de prendre le boost mais du coup il va rien faire du ballon ! Le buffle qui a pris le merc pour l'occasion ! Le Zeb ! Magnifique but ! La Savane qui retrouve des couleurs ! C'est beau ! Le buffle belle passe ! Le zèbre qui a bien pré-shot ! On profite un peu d'un... Oh la la ! Quelle belle corne du buffle ! Un partout ! Ce match va tenir toutes ses promesses ! Je vous annonce un flipprisette ! En game 5 overtime de K9 ! Vous êtes pas prêt ! La Girafe c'est bien vu ! Il va au moins taper le backboard pour un coéquipier ! Aux deux oeuvres qu'a tenté c'était... C'était plutôt bien vu ! Il fallait le tenter ! De toute façon il y avait rien à perdre ! Ryo Clash qui vient gêner totalement les adversaires ! La Girafe qui s'en sort mais s'est remis devant sur K9 ! K9 le Striker qui pourra pas aligner cette fois ! On a un petit moment de flottement ! Le zèbre qui va quand même réussir à l'enlever devant Mano ! Ryo Clash qui va assurer cette balle en écartant sur le côté ! Le buffle qui va faire une touche un peu faible ! Mais du coup pourra quand même profiter à son coéquipier ! Mano qui écarte ! Ce sera une passe pour Ryo Clash ! Tout était prévu évidemment ! Le buffle qui va se faire passer ! Magnifique action individuelle de Ryo Clash ! Qui vient fixer tous les défenseurs en 1 ! Magnifiquement vu ! Qui joue chez les Savannes ! Les Savannes c'est le zèbre ! Le zèbre qui est... Drick ! Qui dit ce que Drick mettait toujours des phrases de type... Il disait toujours le zèbre en enquête ! Du coup il a choisi ce nom là ! Il y a Ewo Jin qui est la Girafe ! Il aura je pense que vous connaissez le buffle ! Qui s'est d'ailleurs lancé dans le vide à un même moment ! Il faut pas se trouer ! Il s'est fait agresser par Ryo Clash ! Qui va au moins avoir la démo ! La Girafe qui est solide là-dessus ! Très agressive du côté de la salade ! Mano qui avait peut-être le temps de tourner et de mettre l'opput ! C'est un petit moment de flottement ! On comportera pas trop ce qui se passe ! La Girafe qui va réussir à dégager ! Qui force Ryo Clash à intervenir ! Le zèbre qui du coup pourra poursuivre ! Le centre est plutôt bon ! Mais Ryo Clash qui va tenir là-dessus ! La Girafe qui va se faire dépasser ! Le buffle qui relance directement sur Mano ! Mais on est assez défensif du côté de K9 ! On était pas venu ! Ryo Clash qui contrôle ! C'est bien enlevé de la part du zèbre il me semble ! Le buffle et la Girafe qui sautent en même temps ! Est-ce que ça peut offrir un open à Ryo Clash ? Non ! Drick est revenu et de toute façon ça n'était pas cadré ! C'est bien centré ! Est-ce que Mano peut faire quelque chose ? Mano peut faire quelque chose ! Au départ j'ai cru que ça allait fake ! Est-ce qu'il s'allait rentrer comme ça ? Parce qu'on s'attendait à leur touche de Mano ! Mais au final Mano qui va bien la glisser du cul ! De l'arrière train ! Il vient la glisser au fond ! Bien vu ! 3-1 ! On prend 2 buts d'écart ! Les parieurs qui ont pas mal misé sur sa van partie dans la sauce ! Pendant quelques instants ! Ryo Clash qui malheureusement a pris la trajectoire la plus rapide ! Passer par le rebord du poteau ! Il n'avait pas le choix ! S'il voulait attraper la balle ! C'était la seule solution ! Le rebord du poteau qui l'empêche d'intervenir ! Futur rebord ! 3-2 pour la team crème ! On n'a pas laissé cet écart de buts de très longtemps du côté de sa van partie ! On va directement aller remettre le danger ! Le buff qui va faire un bon centre ! Mero Clash sera largement le premier là-dessus ! Il va même faire un super clear qui va tomber directement sur la girafe ! La girafe qui relance ! C'est sur Mano ! On se rend beaucoup de ballons ! On n'arrive pas à taper les zones où il n'y a personne de l'équipe adverse ! Mano qui va faire des petites fantaisies ! Le zèbre qui démo c'est bien vu ! Le buff qui en avait un contre Mero Clash ! Non ça va être une passe pour le zèbre ! Le buff qui avait tout vu avant tout le monde Mero Clash ! Qui a vu un animal massif arriver sur lui ! N'a pas pensé à la passe ! Elle est parfaitement glissée ! Et Mero Clash n'a rien pu faire ! Vraiment magnifique ! Ah non c'est que le deuxième show match pour Mero ! Le premier c'était le mois dernier ! Et du coup il a eu une seule défaite ! La girafe qui va se faire devancer par Mano ! Le buff qui va louper sa touche ! Pas de problème ! C'est le zèbre qui sera le premier derrière ! Mano qui va écarter ! Ça serait de courte durée ! On tente un centre sur le buff ! Malheureusement il n'y a pas de coéquipe assez proche pour reprendre ! La balle qui traîne au dessus de la cage bleue ! C'est un peu dangereux ce qui se passe ! Réo se fait bump en plus ! On peut avoir peur quand il n'y a pas Réo dans cette défense ! Petit moment de flottement ! Le zèbre qui va retourner dessus ! C'est bien vu ! Réo Clash qui défendra bien ! Il ne va pas se jeter ! Mano qui prend le relais ! K9 qui va prendre le relais ! C'est bon ! On n'a pas communiqué entre Mano et K9 ! On a résulté le fait que la personne n'a moins bien passé à toucher cette balle ! La girafe qui vient mettre le danger ! Il sera trop court pour faire quoi que ce soit derrière sur cette balle ! Il va recentrer ! Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Il tente une mecha ! Mano était bien attentif là-dessus ! Réo Clash qui surgit pour remettre le ballon de l'autre côté ! Que va-t-il se passer ? La balle qui est dans le vide ! Est-ce que Mano peut finir ? Non ! Ça touche la barre ! Est-ce que K9 peut faire l'aérienne de la victoire ? Le tir était cadré ! Mano a tenté de la redirecte ! On n'est pas passé loin d'un... D'un... D'un K9 Clutcher ! Attention ! Le flip reset de la girafe ! Qui va rien donner ! K9 qui la maintient en l'air ! On est joueur ! Même si ça avantage plus les savannes parties ! Cette première game qui va finir en overtime ! Alors... Le buff ! Le buff ! Le rebond est plutôt bon ! Pour mettre Réo Clash en difficulté ! Il va pouvoir dégager ! Mais du coup ça sera pas très loin ! Le Zep qui la met au-dessus de la cage ! K9 en difficulté ! Est-ce que K9 peut faire quelque chose ? C'était au-dessus de la barre ! La girafe ! Qui va poursuivre ! Qui va louper la balle ! Ça va fake Mano ! Le buff peut directement prendre le relais ! Le Zep qui l'avait pas vu venir ! Qui a pas tourné ! Réo Clash ! La balle est midée ! Est-ce que ça va être un coquipier au premier ? Non ! Ça va être les deux oranges ! Pas une touche hyper positive pour les oranges ! K9 ! Il fallait la mettre dans le coin ! Ça va être dur à défendre pour le buff ! Est-ce que le buff peut faire quelque chose ? Oui ! On va même passer un double commit ! Double commit de l'équipe bleue ! Donc on est très bien ! Mano qui tente une mecha ! Ça traîne devant la cage orange ! On était double à essayer de redirect ! Un peu en backflip ! Mais attention ! Les bleus on se livre beaucoup ! Les crèmes on se livre beaucoup en attaque ! Il faut faire attention à pas se prendre le compte ! K9 qui s'est jeté ! Il va quand même réussir à un peu gêner le Zep ! Mais la balle est toujours devant la cage ! Le buff qui s'est jeté ! La girafe aussi ! Heureusement le Zep a spawn derrière ! Pour pouvoir défendre ! C'est bien fait ! Malheureusement le buff qui dans son repli défensif est assez large ! Et va toucher le ballon ! Ou double commit entre le buff et le Zep ! Ça aurait pu être un pinch hors du commun ! Mano qui va pas exploiter directement la contre-attaque ! Il va prendre tout son temps ! Il va la glisser sur le reclash ! C'est contré ! Qui va aller sur la balle ! Ça sera le Zep qu'on a pas vu venir sur l'écran ! Le dégagement de reclash est super bon ! Il faut pas se trouver là dessus ! Pour ses Kakouza ! La balle qui flotte ! K9 qui s'est loupé là dessus ! On est deux collés ! Il fallait pas perdre le compte pour Mano là dessus ! Parce que sinon ça aurait pu très vite mal tourner ! On a beaucoup de double commit entre tous ces joueurs ! K9 qui va mettre le danger ! Le buff c'est une balle compliquée ! Faut pas se gêner ! Parce que la balle est au dessus de la cage ! Et de l'autre côté ça va pas se prier pour aller la mettre au fond ! Parce que ça aurait au clash ! Ou Mano dame surtout ! K9 en difficulté ! Il était tout seul derrière ! Heureusement Mano a eu le temps de revenir ! Mais c'est quand même une belle opportunité ! Qu'est ce qui se passe ? Il y a eu des démons dans tous les sens ! Le zèvres ne peut rien faire ! Peut-être qu'il a voulu la laisser à la girafe ! Mais la girafe n'est pas venue ! On va prendre le boost ! Du coup on va centrer contre son camp ! C'était un peu risqué cette prise de boost ! Mais le buff le puissant ! Qui est venu pousser cette balle ! Alors que le show match tient toutes ses promesses ! 2 minutes de wartime dans la game 1 ! C'est ultra serré ! La girafe pour la mecha ! A la girafe ! Qui du haut de sa prestance ! De ce long coup ! Qui vient ! Claquer cette balle ! Dans le petit filet gauche ! Réoclash ne peut rien faire ! Mano s'attendait pas à une telle touche ! C'est bien vu ! Mais un peu cheaté la girafe ! Qu'elle se si haute ! Sur le coup ! En tout cas ce match ! Qui vraiment était super serré ! Et a tenu toutes ses promesses ! Et c'est que la première game ! Donc vous attendez pas à avoir le tirage à 21h ! Alors que le zem n'a pas changé de photo de profil ! Réoclash qui a remis son ancienne photo de profil d'époque ! Je croyais qu'il l'avait tous mis ! Donc ça a du buggé ! Il n'y a pas le shift tab disponible ! Lise de contact ! Ah Mano l'a pas remis ! Ah mais Mano l'a remis sur le Discord je crois ! Pour ça ! Ca c'est du showmatch qu'on les aime ! Mais oui ! Mais euh... Je crois que... Dernier showmatch c'était quoi ? C'était qui le dernier showmatch ? C'était les français contre les étrangers ? Ca a fini en 3-2 ! Celui d'avant c'était Lyon contre Paris ? Ca a fini en 3-2 ! Celui encore d'avant c'était quoi ? Showmatch aux stars c'était vieux contre jeunes ? Ca a pas fini en 3-2 ! En tout cas les showmatch sont toujours super serrés ! Je le répète à chaque fois mais celui qui fait le casting est vraiment très bon ! Euh... Je tiens à vous dire que c'était quand même censé être GHB qui jouait ce soir ! Mais Grenzo pouvait pas ! Donc euh... Donc euh... J'ai dû changer euh... Et mettre euh... C'était prévu GHB contre sa bonne partie ! Et du coup j'ai dû contacter la team crème ! Qui ont tous répondu présent ! Même K9 qui n'a pas joué depuis un moment ! Oh ! On peut même plus rigoler Nizou ! C'est même plus drôle ! La balle qui est au centre ! Attention ! REO Clash a un peu mal eu la trajectoire en prime ! Mano qui euh... Qui ne s'y attendait pas ! Petit moment de flottement ! La Giraffe qui va venir la passer dessous ! C'est original ! REO Clash qui écarte ! Il va pouvoir prendre le boost mais du coup on va pas pouvoir aller sur la balle ! La balle qui traîne ! Mano c'est une super relance vers REO ! REO qui va se faire atomiser par le BUFFLE ! La balle qui traîne au centre ! La Giraffe faut pas se trouer là dessus sinon ça va être fatal ! Jusque K9 ! Non ! K9 le Striker qui ne réussira pas à marquer le premier but de ce match ! C'était pourtant open ! Mais il a du un peu paniquer là dessus ! Mano le sent ! C'était très bon ! Le centre de K9 était vraiment excellent pour Mano ! C'était 3-1 avec Onjo ! C'est ce que j'ai dit ! C'est le dernier qui avait pas 3-2 ! Mais on a eu très souvent des 3-2 même avant je crois ! Oulala la démo Mano ! Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Non ! Il a quand même tenté de l'armettre ! K9 avait vu qu'il l'avait loupé ! Donc il avait sauté derrière ! La Giraffe qui va relancer ! Le zèvre était parti trop loin ! Le buff qui va se faire louver par Styr de Réoclash ! Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Le saut est du mauvais côté ! Le buff qui ne peut rien faire ! La touche de Réoclash était assez puissante ! Et c'était dur de s'attendre à une telle puissance ! Le tir est bien placé ! Ca fait 1-0 ! Comme la game d'avant ! Pour la Team Crème ! Joli lob en effet ! Oula ! On a double commit entre Réoclash et K9 ! Il y a la communication est à moitié présente ! Le zèvre qui va s'imposer ! Mais ça va être directement sur Mano ! Le buff qui est en position difficile ! En plus ! Sans faire exprès on vient enlever la balle à la Giraffe ! Un peu compliqué ! La Giraffe qui relance ! Qui va se faire contrer par Mano ! Attention ! Le buff qui a une balle compliquée ! C'est Réoclash qui va se faire un peu bait par la touche de K9 ! On met le danger ! La Giraffe qui est un peu loin ! Mais on est mal placé côté Crème ! Pour pouvoir s'en sortir ! Mano qui va donner de l'air à son équipe ! Le buff qui va instantanément relancer ! Mais ça va tomber sur K9 ! La technique au tir était pas mauvaise ! Ca manquait juste un petit peu de précision ! Le zèvre qui va se faire hautspeed par Réoclash ! Le duel des Chapeau 1 de l'époque ! Bon ils sont toujours Chapeau 1 ! Je crois que les dynamiques dans les deux équipes n'auraient pas trop changé ! Attention c'est quoi cette balle ? Il y a eu un rebond un peu improbable ! Le zèvre qui va réussir à dégager dedans ! Ce sera encore une fois sur Réoclash qui coupe tous les ballons ! C'est le maître du milieu de terrain ! Vraiment il coupe tous les ballons ! Réoclash qui se venge sur le buff ! On a fait une bonne démo ! Qui va un peu empêcher la tournation ! Il y a la Giraffe qui freestyle ! Fort de son but en overtime ! On veut montrer les mechas ! Heureusement Réoclash était encore derrière ! C'était un super centre pour le zèvre ! La connexion le centre du buff ! Le t-re-put du zèbre se passe très bien ! Alors que la connexion entre Mano et Réoclash est tout aussi jolie ! Belle passe infield ! Il n'y avait plus qu'un seul défenseur ! Qui en plus a joué un peu naïvement ! Le buff qui ne peut rien faire ! Ca a fait 2-0 pour la Team Crème ! Comme la game d'avant ! Je crois qu'il y a eu 2 buts d'écart ! Donc rien n'est fait ! Le zèbre qui a un open sur le kick-off ! Le zèbre qui vient directement réduire l'écart ! Réoclash et Mano qui ont sauté à 2 ! Du coup forcément il n'y a pas le backup derrière ! Pour venir sauver les 7 balles ! C'est du full double commit au kick-off ! C'est dommage de se prendre ces buts là ! Un double double ! C'est dommage de se prendre ces buts là ! Attention Mano qui en avait un contre la girafe ! Il va s'en sortir avec l'aide du zèbre ! Le zèbre qui n'a plus que Réoclash à passer ! Il va réussir à le passer ! Est-ce que K9 aura le temps de revenir ? Le centre est plutôt bon ! Même si je pense qu'il a voulu tirer ! Du coup il a donné trop d'angle à son centre ! Et on me fait de faire un centre directement ! J'ai entendu Réoclash rager d'ici ! Et c'est possible ! K9 le centre ! Réoclash est très loin ! Du coup Réoclash va pouvoir contrôler cette balle ! Et peut-être flique le zèbre ! Oh attention il s'est fait foncer dessus par son coéquipier Mano ! K9 très passif là-dessus ! Du coup il va laisser Réoclash y retourner ! Il va contrôler pour K9 ! Tout est prévu ! Réoclash qui sache K9 ça n'ira pas au fond ! La girafe qui contrôle ! Réoclash est en place derrière ! Mano qui vient de démo mais qui du coup est à l'envers ! Peut-être gêner ! Non c'est Réoclash qui va faire le bon bump ! Pour leur permettre de se dégager ! Le buff qui a posé son gros cul dans les cages ! Du coup forcément ça a grandement gêné leur lance des crèmes ! Le zèbre qui fait une touche qui met plutôt son équipe en mal ! Mano qui s'était fait servir par le zèbre ! Oula heureusement on a eu une bonne démo ! Le zèbre attention ! La girafe qui est au fond de la cage ! Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est ! Mano ça touche à manquer de... Bah manquer de...calcium du coup ça sera bon dégagement ! Bah encore une fois sur Réoclash qui coupe tous les ballons ! Une minute à tenir ! Ça sent de plus en plus bon mais on connaît la capacité des équipes à choke dans les grands matchs comme les showmatchs. La Jireffe qui relance, c'est directement sur Reoclash, encore une fois le maître du milieu de terrain dans cette game. La connexion Mano-Reoclash qui fonctionne une fois de plus. 3 buts de Reoclash, je ne sais même pas si c'est un triplet de possessif de Manodan mais vraiment c'est sublime les connexions qu'il y a entre ces deux joueurs dans cette game. Forcément c'est la troisième fois qu'ils jouent ensemble, ils ont fait deux OS Cup ensemble, l'entraînement de l'OS Cup donc ils se connaissent un peu même si ça date d'un diamant maintenant. Je crois qu'ils étaient retombés ensemble en août la deuxième fois donc ça fait quand même une longue période qu'ils n'ont pas joué ensemble. La Girafe qui va tenter une mecha comme d'habitude, qui va se faire rattraper par la patrouille. Mano qui va dribbler tous les joueurs, là ça va être compliqué de faire un truc de plus s'il a failli le faire pourtant. Le Zèvre qui dégage avec ses cornes lui aussi, c'est centré pour le buff, le buff qui fait un tir un peu trop puissant mais ça permettra au Zèvre de revenir. Reoclash qui avait très bien eu la trajectoire. La Girafe qui va tenter de remettre la balle mid, dans tous les cas ça ne changera pas l'issue de ce match, ça va faire 1-1 entre Crème et ça va une partie au plus grand plaisir de tout le monde. Sauf de ma voix peut-être. Peut-être que je ne vais pas tenir tout le BO à cette fois-là. C'est une possibilité. Je vous remets à gauche. Le buff qui est parti. J'aurais peut-être pas dû mettre prêt vu que le buff n'est pas là. Je vais juste pas se placer sur le terrain. Je sens qu'il y en a qui va se placer très vite. Qui n'a pas laissé le temps au buff de revenir. Le buff qui se bat beaucoup, du coup il y a peut-être eu besoin de changement de cornes entre la Game 2 et la Game 3. Les cordes sont usées. Et tout le monde se place sur le terrain. On est reparti. K9 ça va il a réussi à bien m'attirer sur le niveau mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment en-dessous. Il est clairement le moins bon joueur des 6 sur le terrain mais il s'en sort. Il a dû quand même jouer un peu dans la période où il n'a pas fait de escape. Allez le buff qui va with 7 balles. K9 qui va prendre un duel qui va mener la balle mine. Mano qui va se faire outspeed par la Giraffe du coup ne va pas y aller. Et il va jouer le second ballon. La balle est mise dans le vide. Le buff qui va écarter. En espérant pouvoir continuer. Non, ça va être un loupé. Réoclash l'avait à moitié lu. Du moins il s'était placé au cas où. Tous les joueurs de... Ça a une partie qui sont collés. Quelle intervention de la Giraffe parce que sinon le centre était très bon. Il a réussi à faire une touche plutôt très bonne là-dessus. Attention la Giraffe qu'est-ce qu'il peut faire ? Oh la Giraffe qui met un grand pont à Mano au calme. K9 qui se fait agresser par deux animaux. La balle qui traîne un peu. Le zèbre qui va utiliser beaucoup de boost pour pas grand-chose là-dessus. Le bon bum qui va permettre à la Giraffe de tirer mais au clash qui peut intervenir assez facilement. Le buff qui va y retourner et qui va se faire fake par le loupé de K9. Le zèbre qui met un peu trop la balle dans l'axe du coup. Il y avait deux bleus pour réceptionner ça. La Giraffe qui écarte. Il va falloir être premier sur la balle d'après pour commencer à mettre en difficulté l'équipe crème. Qui pour le moment est plutôt en train de défendre mais défend dans un fauteuil clairement. On a eu une démo. Mano qui balance les sérieux. Le zèbre qui centre. Le zèbre qui recentre. Le zèbre qui contre. On va pas réussir à créer une occasion là-dessus peut-être avec le tir de la Giraffe. Mais les crèmes qui nous font une stratégie de Catenaccio. Les coachs italiens on serait fiers. Vraiment trois dans la cage. On subit mais on n'auront pas. Attention super tir de la Giraffe. K9 qui va pas trembler. Le zèbre qui essaie de remettre le danger. Il va se faire au de suite par Mano. Le buff qui fait une retouche un peu originale. K9 s'y attendait. Le centre est plutôt bon. Mais la Giraffe a oui. C'est peut-être une occasion de contre-attaque pour les crèmes. Qui sont pour le moment très peu sorties de leur camp. Mais il en suffit d'une. Il suffit d'un selling de Réo. On était deux sur le backboard. On aurait pu se gêner. Et la Giraffe qui va réussir à flic au-dessus de K9. Mais qui aura pas le temps de marquer avant le tour de Réoclash. Le zèbre qui se fait bum qui pourra pas enchaîner derrière. Le buff qui écarte. Réoclash qui va s'imposer. La Giraffe qui relance. Pour le moment on a des bons gros duels âpres. Mais pas de but. Ou attention le poteau qui a rebondi. Bizarrement. C'est pas K9 qui a la manette. On est d'accord. Je sais pas. Je savais pas que sa copine était si forte. Qu'il aurait pu la passer. Attention le buff qui saute pas. Et qui du coup va se faire agresser par Réoclash. Il faut pas laisser d'autant d'espace à Réoclash. Le magnifique centre. Le placement au départ était pas optimal. On attendait plutôt de turn dans la cage. J'aurais pu le faire. Le tir était pas le mieux qui puisse exister. Mais c'était quand même une solution. Ou c'était un pénalty. Vraiment. On dépendait à 90% de la qualité du tireur. Et s'il le plaçait bien. Le Gardner ne pouvait rien faire. K9 qui remet la balle au centre. Ça profite à Mano. Qui va pas réussir à la glisser entre deux animaux plutôt larges. Réoclash qui centre. Et qui va pouvoir poursuivre sa balle. On maintient le banger. Au dessus de la cage de sa main de partie. Mais... On n'aurait pas d'occasion franche là dessus. Ou Mano qui va se faire contrer par K9. Le début des ennuis pour la team crème. Le début des bastons. Je sais pas. La girafe qui va réussir à la glisser. K9 qui en tentant de la sauver. Je pense que la balle a rentré dans tous les cas. Il a tenté de la sauver. Il vient à glisser petit filet gauche. Alors qu'il aurait glissé petit filet droit. Alors que la balle aurait fini petit filet droit. Il a tenté. Il fallait le faire. Mais ça fait A1. But de sa main de partie. Je crois qu'il va avoir besoin de dos entre la game 3 et la game 4. Parce que là... Je commence à... A perdre ma voix. Ça fait... Ça fait une heure et demie que je parle tout seul. Réoclash qui va se faire contrer. Le contrer est plutôt bon. Il va falloir aller agresser K9. Si on va avoir une occasion du côté de la girafe. La girafe qui va plutôt gagner son duel. On va rush le défenseur. Alors heureusement c'était un peu trop lent pour... Pour désorganiser la défense des crèmes. Très en place. Réoclash qui va s'imposer. K9 qui a aussi sauté. C'est peut-être le moment de profiter du fait qu'il y a un joueur de moins. La girafe qui va faire un centre. Non c'est pour elle-même. Le buff qui tire. Ca sera clairement pas assez fort pour... Pour tromper les 3 gardiens de l'équipe des crèmes. Le zèbre qui remet le danger. Un duel âpre avec Mano. On a un joueur de l'élassane parti qui s'est jeté. La girafe qui est très loin. Le buff qui va pouvoir turn. Là ça va être un peu rendu à K9. Le contrôle de la girafe. Le zèbre qui relance. La girafe qui est très proche. Du coup le buff qui ne peut pas y aller. Le buff le contre est très solide. On attendait pas moins du buff. La balle qui traîne dans le mid. On se parle pas vraiment. La communication est pas excellente. C'est dommage. K9 qui va écarter dans le doute. La balle est contrée. Mais ça sera quand même à l'avantage de la team crème. On a tenté de tirer K9 et Mano qui étaient à 2. Du coup Réoclash n'a pas avancé. La balle est un peu rendu à Réoclash. Pas de problème pour la girafe qui contrôle cette balle. Alors qu'on est 19 spectateurs. Merci à tous. Je m'attendais pas sur ce match à ce qu'on soit autant. Vu qu'ils sont tous en train de faire une soirée ensemble. La moitié de l'OS Cup fait une soirée ensemble. Donc je m'attendais pas à ce qu'on soit autant. En tout cas on attendra pas le record de 31 viewers c'est sûr. Mais c'est pas mal. Le buff il vaut pas se trouver à 2 secondes de la fin. Parce que sinon K9 ou pas K9 ça aurait fini au fond. Réoclash qui tente de maintenir le danger dans la cage adverse. Mano qui avait tenté un bump du coup il y avait personne au centre pour pousser cette balle. Comme la game 1 on part en prolongation. Qui va avoir la première balle de match. Mano le contrer plutôt bon. K9 qui va pas oser sauter. Le buff qui va écarter la balle mais ça sera directement sur Réoclash. Non ça sera sur Mano. La girafe qui avait un peu pré-shot le côté droit. La balle a été tirée au centre. Pas assez pour le mettre à contre-pied. Réoclash qui va se faire contrer par la girafe. Le zèbre qui écarte. Le zèbre qui continue qui relance. C'est bien vu la part du zèbre. Est-ce que le zèbre peut encore continuer ? La girafe qui est partie bump. La girafe qui ne trompe pas la vigilance de Réoclash. Qui va même du coup s'enfuir sur cette action très agressive de sa même partie. Il va réussir à s'extirper. Il a passé le dernier défenseur qui s'est jeté. Ca fait 2-1 pour la team crème dans ce match. 2-1 pour la team crème dans le BO. Je vais chercher de l'eau. J'ai très soif. Il y a le bûfle qu'on voit pas trop balopier. Peut-être dû... Sûrement dû au style de jeu de la SGRF qui a tendance à retourner sur les ballons Comme on l'a vu sur les dernières actions, les fois où le buff se jette du coup il n'y a plus personne derrière Peut-être un petit point à améliorer, une rotation plus claire C'est limite il joue en 2v3 en nommant quelqu'un Quelques petits détails de rotation à régler et l'équipe savent une partie qui peut largement revenir dans le match Qui ont le destin de 50 000 points de chaine entre leurs mains 50 000 points de chaine comme je l'ai dit Qui vont servir très vite à me faire faire du sport Alors qu'un aller crème est lancé, le zèbre qui ne m'entend pas de cette oreille Qui veut gagner ce show match, le buff qui va remettre le danger Est-ce que le buff pourra reprendre la balle ? Le buff c'était bien vu mais Rayo Clash veillait encore dans cette triplette de gardien K9 qui va aller au duel, il va se faire outspeed par la girafe Mano le tir est surpuissant, le buff était attentif derrière le zèbre Le buff qui relance, c'est directement sur Rayo Clash Ça sera sur la barre, le zèbre qui va assider justement cette barre pour dégager Au clash qui va mettre en difficulté le zèbre Non le clear est vraiment magnifique, ça va mettre un peu Mano en difficulté Non ça va manquer quand même un peu de puissance pour gêner Mano Le rebond sur la gouttière est plutôt bon K9 qui va agresser pour vraiment aller Allez, attention la girafe qui est en train de mettre un redirect dans sa cage Pour l'instant c'est très serré, des bons gros duels au milieu de terrain Pas énormément d'occas Le buff qui est un peu en retard, non qui va agresser Rayo Clash Et super bien vu le zèbre qui ne pourra pas la pousser au fond Le danger qui est toujours là, la girafe qui peut poursuivre Très bonne phase de pression immiscée par un contre surpuissant Le zèbre qui ne réussira pas à trouver le cadre mais les 3 se sont jetés Mano qui va relancer dans sa malchance directement sur la girafe Qui ne se veut pas prier et qui marque l'open 1-0 pour sa bonne partie Je crois qu'il y en a qui a envie d'aller en game 5 Mano qui va tenter d'aller bump, il ne va pas réussir Du coup il est à l'envers pour sa rotation Il va peut-être gêner un peu ses coéquipiers, non ? La girafe qui s'en sort, est-ce que la girafe peut enchaîner le bon soutien du zèbre Qui va permettre d'outilier d'un joueur de l'équipe crème Le buff qui vraiment visiblement trouve les bons tuels dans cette game Pour mettre en difficulté l'équipe adverse Ouh la girafe qui est partie slurp tellement loin Que fait la girafe ? Il a laissé tellement d'espace à l'équipe crème K9 qui peut peut-être reprendre lui-même Ca va faire que le buff leur difficulté Qui va quand même réussir à contrer quel arrêt C'était un peu improbable La girafe qui fait des fantaisies devant sa cage Pas sûr que ça soit le... Très efficace Le zèbre et le buff qui vont se gêner Le zèbre qui va passer Un peu de réussite sur ce compte Sur K9 Celui-là sur le clash sera moins propre Le buff qui essaie de faire un bon centre L'angle est super bon pour éviter tous les défenseurs K9 va intercepter ce tir Bon centre malheureusement le buff est un peu loin Le buff qui pourra agresser le contre Pas sûr favorable Très favorable à l'équipe crème Réauflash qui a sauté très vite La girafe qui sera quand même assez attentif Pour passer Attention on est de 11 gen Il faut se parler dans cette équipe Il faut se parler C'est dommage On avait un 2v1 Les deux ont tourné autour de la balle Les deux l'ont laissé à l'autre Donc on a vraiment rien pu faire Là encore le zèbre qui était en train de foncer sur la girafe La girafe qui a du faire un saut pas très efficace Pour l'éviter Et toucher la balle quand même Le buff qui prend un bon duel Mais heureusement ça sera tout de suite sur Réauclash Est-ce que le zèbre peut l'arrêter ? Il va céder de sa barre Et c'est un super save du zèbre K9 est passé Il y a une débo qui a été prise en même temps Mais Réauclash sera attentif là-dessus Peut-être un bon but de Réauclash Non Le zèbre qui prend son temps sur Blackboard C'était peut-être le moment de contre-attaquer Du coup il va se faire bum par Mano Qui réussit un super pinch arrière Qui va servir K9 Quelle pince de Manodan Magnifique L'enchaînement Bump Pinch marche arrière sur le mur Magnifique On était déjà parti devant Du côté de Du côté de De Team Simon Party Et on ne s'attendait pas du tout à ça Magnifique Mano qui relance Le rebond est plutôt bon pour mettre en difficulté la défense Le buff qui va passer à côté Pas de problème Le zèbre était derrière La balle qui va essayer de toucher le Blackboard La girafe qui part encore dans des mécaniques très compliquées Alors que la double aurait pu être assez simple pour un jour de son niveau à lire On s'est jeté en P3 Pas de problème Le zèbre qui va pouvoir réagir là-dessus La girafe La girafe La girafe Qui va peut-être mettre en difficulté Ah en difficulté Réoclash Non Le zèbre On va profiter du loupé de Manodan Les erreurs sont payées cash La girafe Non c'est le buff qui vient la pousser au fond En plus on s'est bump entre Réoclash et K9 Manodan qui whiff Ca fait beaucoup sur la même action On prend le but 2-1 pour sa bonne partie Qui n'ont pas encore lâché l'affaire dans ce show match Qui veulent partir en game 5 Ca serait encore beau Encore une game 5 en show match Ca serait vraiment beau Une bonne démo du zèbre On va encore double commit entre la girafe et le buff Il y a eu un loupé là-dessus Le buff qui va pas turn Du coup on va laisser un peu de temps à Manodan pour dégager Qui va tenter des trucs compliqués Oh le tir est magnifique de la part de la girafe C'était pas cadré malheureusement Le zèbre Qui touche la balle pendant que le buff et la girafe se bump Manodan qui va pouvoir mettre la balle dans le coin Il y a personne A part le clash qui agresse Non il a fait plutôt un fake challenge Il va même prendre cette balle un peu de façon compliquée La girafe qui loupe son turn Le zèbre qui prend le boost et qui maintient la balle dans le coin adverse Là-bas c'est magnifique pour le buff Le buff qui avait pris un sacré duel Qui s'était immiscé dans un coin un peu impossible Et ça a failli passer La girafe qui tente une double Le buff en soutien Ça sera pas cadré non plus Après c'était très difficile Il y avait beaucoup de personnes dans cette cage Que ce soit pour la girafe ou pour le buff Le contre du zèbre est plutôt bon Il gagne vraiment tout ce challenge le zèbre en ce moment Ce qui permet depuis 50 secondes de maintenir la pression dans le camp adverse Là on a eu un début de triple commit Heureusement la girafe a cancel Ils étaient 3 là dessus alors qu'ils viennent d'un but à 20 secondes de la fin C'est assez original La girafe la touche est plutôt bonne pour le soutien du zèbre Pour le soutien du buff Trop d'animaux je me perds Et on va aller chercher la game 5 Comme tous les chauvages en fait Je vous assure c'est pas scripté hein Je n'aurais jamais demandé de faire des game 5 à chaque fois Non 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 pas scripté mais on va partir en game 5 2-2 entre Crème et Savant Party Le destin de tous les parieurs Les 50 000, non 40 000 points de chaine sur Savant Party A une cote de 1.4 Les 15 000 points de chaine Les 16 000 points de chaine sur la team Crème Comme plus gros contributeur On a du côté de Savant Party Celui qui a contribué le plus c'est C'est Revolto Hunter avec 15 990 points Et de l'autre côté c'est Nizou avec 15 720 points Ça a gagné ! Allez Savant Party à les Crème Les derniers chutes champs de supporters sont lancés avant la dernière game Les joueurs rentrent sur le terrain Le caster n'a plus de voix On est parti dans cette game 5 Réoclash contre la Giraffe au kick-off C'est remporté largement par Réoclash Le zem pourra peut-être reprendre Non le zem ne va pas reprendre On va se jeter à deux entre Cannaf et Réoclash Pas de problème pour le buff qui intercepte la Giraffe qui a encore sauté La Giraffe qui aime beaucoup les ballons je pense Mano qui va peut-être être servi par Réoclash On a du mal à se comprendre C'est enfin un double une deux un peu tiré par les cheveux pour le coup Mano qui va louper la balle Ça va totalement bait le joueur de l'équipe Ça va ne partir Réoclash qui va la mettre dans le coin Qui va tenter de la choper un bump au passage Il n'aura pas le tir de Mano Et cadré la Giraffe qui avait surgi La Giraffe qui ne pourra pas marquer avant le retour de Réoclash Le zèbre qui va louper la balle Ça va totalement fake K9 Mais Mano a beaucoup d'espace pour aller servir sur la côté gauche K9 où on a failli avoir un bel enchaînement là-dessus Mano qui remet le danger La balle qui traîne dans le milieu de terrain Réoclash qui pousse au fond 1-0 Pour la Team Crème Super angle de centre Je crois qu'on a plus une petite Ghost Touch En tout cas le centre sur le coin comme ça 1-0 pour la Team Crème Qui veut montrer qu'ils ont laissé remonter en game 5 juste pour le spectacle La Giraffe qui va tirer Mano Qui ne va pas louper son turn même si Il aurait pu se faire bump par son coup qui pique K9 Qui avait sauté aussi là-dessus Le zèbre qui va maintenant le danger Pas de problème Le buffle qui saute Qui va faire une super passe Réoclash qui va céder de sa barre pour dégager La Giraffe qui va louper le cadre Attention on n'arrive pas à sortir du placage Côté savane party Heureusement le buffle va réussir à s'extirper A l'abri des regards La Giraffe qui va vers une belle passe backboard Le buffle angle est compliqué On va tenter de le mettre quand même On va s'en sortir Le spawn du zèbre Est-ce qu'il pourra faire quelque chose On a tenté un bump Ca va pas passer En plus on va peut-être se prendre le but Non Réoclash qui est en train d'en venir Non comment il... Quoi 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 Réoclash qui a barré... Je crois qu'il avait fait le plus dur Vraiment il avait réussi à se mettre dans une bonne position Je pense qu'il pouvait la save Mais il a un peu ralenti c'est dommage Il a pas fait le meilleur landing Je pense qu'il pouvait la save Il avait fait un super déplacement Il a juste manqué la fin Ca9 qui va être le premier sur ce ballon Qui va parfaitement servir Mais Réoclash la transier sublime Le but de Réoclash Qui se rattrape de sa micro erreur de juste avant Si ça je sais même pas s'il pouvait la save Pour moi je pense que oui Je suis pas certain En tout cas on a repris très vite son avantage Cote Steam Crème Réoclash qui va absolument ne pas perdre En deuxième chômage affilé Mais il agira Qui à force de faire des tiers fantaisistes On réussit en deuxième Après le but en overtime game 1 Celui là est magnifique A l'envers on vient la calée Manodan s'attendait pas à se prendre un boomer comme ça en lucarne Alors que vous êtes 22 sur cette game 5 Je pensais pas qu'on pouvait monter autant Ce soir du moins Il y en a qui sont pressés de voir le tirage au sort De voir avec quels games ils vont tomber aujourd'hui Attention ce loop et de la girafe Le zèbre qui est attentif K9 qui peut tirer Ca manquera de puissance pour inquiéter le buff Qui va relancer sur la girafe Manod tranquillement Qui va pouvoir reprendre Un peu d'incompréhension entre Manod et K9 Le zèbre qui va réussir à passer la balle au dessus de K9 Qui va prendre la démo sur Manod Qui va prendre le bump sur Clash Malheureusement il a pas été suivi ici Le buffle qui avait poursuivi Le buffle qui est revenu à la fennec Je sais pas à quel moment ça s'est fait Bah ça devait être le changement de voiture en game 2 Je suis bête Qui est revenu à la fennec On n'arrivait pas à gérer le gros Merck La girafe qui va mettre en difficulté la défense En la mettant sur le côté gauche Bon bump de la girafe sur le Clash Qui va l'empêcher de contre-attaquer Le buffle qui relance sur le zèbre Bonne transition Malheureusement la balle qui passera trop au dessus de la cage Pour être exploité par le 3ème joueur de la savant party Le buffle qui relance On a un petit On a un petit kebab de K9 La girafe qui va remettre le danger Attention on l'a vu Oh ce magnifique bump sur le buffle Il fallait avoir de la puissance pour bouger cet engin Le zèbre Sur le mur Qui pourra passer K9 Qui va quand même se faire contrer Le buffle Qui sera le premier sur le ballon Mais qui va louper Attention Et au Clash qui a beaucoup d'espace Il va tenter la démo La girafe est est revenue Mais Mano qui va arriver avant le buffle La balle tape Barre puis poteau Full unlucky La girafe qui poursuit Le zèbre Qui avait pris le boost C'est une passe surpuissante En arrière sur le buffle Et il a voulu le boost Du coup derrière Il a full boosté Pour essayer de rattraper sa trage Réoclash qui va se faire contrer par la girafe Le zèbre Qui va perdre son duel aussi Attention on n'avait pas anticipé Le placement de Réoclash ici On a failli se faire avoir un peu naïvement du côté du buffle La girafe qui tente une touche imposée Du coup ce sera quand même pour le buffle derrière Ou la girafe qui fait une touche en arrière C'est très dangereux On va peut-être s'en sortir Attention Oui on s'en sort K9 qui va se faire contrer La balle comment elle va ratterrir Elle va être au mine Mais Réoclash peut la contrôler facilement Et passer au dessus du challenge buffle Le zèbre qui fait une touche malheureuse Un peu malencontreuse en arrière Qui va même louper le boost Attention à comment gérer cette situation derrière En défense est privé de boost Mano qui contrôle bien Personne l'agresse Mano qui peut la lever Mais Réoclash qui était très loin On pouvait rien faire On a une bonne démo On s'est entretué Entre Réoclash et le buff Peut-être quelque chose à exploiter Non Réoclash qui était pris dans un triple commit Du côté de crème Le buff qui a beaucoup d'espace Le tir va manquer de punch K9 qui va facilement l'écarter sur le côté droit La girafe qui va se faire contrer La balle qui traîne au milieu de terrain Le zèbre qui se loupe Attention à la pression Mais par K9 Le buff qui ne tremblera pas Et qui va gagner quelques précieuses secondes Le temps que ses mates se replacent La girafe Solide Premier poteau 30 secondes Toujours de 2 Se bump Attention On a bump le buff Réoclash et le buff qui se lâche pas Vraiment La girafe qui va faire une bonne touche Est-ce que c'est cadré ? Réoclash dans le doute Qu'a sauté Même si Mano était en place On a un peu perdu du côté de sa vaine partie Là-dessus Le buff qui pourra quand même remettre le danger Réoclash qui va s'interposer Qui va réussir un kick-off assez puissant La girafe qui a l'envers Il faut bien se parler entre la girafe Et le zèbre Le zèbre qui va laisser la girafe Le dégagement est assez puissant Pour maintenir le danger un peu loin Même si Même si Même si cette balle Va tomber Overtime game 5 Quel plaisir Pas un kick-off s'il vous plait Juste ça Belle touche du zèbre Qui va directement vouloir s'installer Dans le camp de Crème Même si Quand ils sont installés sur le camp de Crème Ca n'a pas toujours été Porteur de réussite On a souvent pris les contre-attaques Crème 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 Qui se fait attaquer Attention Réoclash tient Est-ce qu'il est cadré ? Est-ce que le buff pour l'a râle arrêté ? Le buff ne pourra rien faire Face à un tel dégagement Réoclash Qui vient En terminer de ce show match Sur un super dégagement Encore un peu à l'image du show match On était très haut Du côté de 7 parties On a fait un giga clear Et ça A payer celui-là Il était difficile quand même à anticiper Et je vais vous donner Vos petits points La cote de 3,49 Qui va vous mettre Yamb Nizu Qui va se faire plaisir Gagnant Team Crème Etes-vous sûr que Team Crème est la bonne réponse ? Oui Hop Ça y est Vous avez pris vos points Didi Con qui ne rattrape pas le stonk De la dernière fois Du dernier show match Ou la bestonk en étant un des seuls En étant un des seuls à avoir parié sur les étrangers En tout cas gg A tous C'était cool Bonjour Quoi ? Oh les bâtards Coucou Y'a une punchline que j'ai loupé ou ? On vient en maintenant Hein ? Heeey Bah alors ? C'est passé comment ? Ouais c'était marrant Ouais franchement c'est bien K9 qui met le premier but du match Qui a donné le ton Personne ne s'y attendait Il était là Il était présent En tout cas il y avait une cote de 3,49 sur la victoire des crèmes Vous avez fait stonk pas mal de gens Allez Tant mieux Oh merde sérieux Bah nan mais c'est pour ça Pour 3,49 mais on était tellement Un petit peu favoris Bah c'était giga serré Overtime game 5 Ah ouais J'avoue Tu vois Réo tu vas pas perdre à chaque fois Il fallait pas être défaitiste Fallait pas être défaitiste Non Ouais défaitiste Je lui ai dit Je lui ai dit Hey t'es dispo samedi à 20h30 Entre 20h30 et 21h pour le show J'ai même pas dit pour le show match Mais c'était tellement évident quand je dis ça Et il fallait que Bon alors Contre qui je vais perdre cette fois Directement Il savait pas avec qui je veux Il a directement dit Contre qui je vais perdre Ah mais on s'est mis d'accord Avec les autres alliés On va lui redonner un peu de confiance Non c'était marrant C'est un de tes meilleurs alliés En tout cas c'était close Oui Bah du coup j'ai un peu moins le seum Vu que c'est pas un intendant entier Mais bon Oui Bah du coup j'ai trop envie de jouer maintenant Bah en vrai c'était cool Je suis bien marré Oni il a dit C'est pour ça que c'est plus notre coach Manque de mental de Ryo Oh ni quoi on est Oh ni Ah 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 oh ! Oni je crois que c'est la mauvaise phrase Quand tu vas rencontrer Ryo Clash A l'OS Cup Le samedi prochain C'est pas la phrase à sortir Non Bon bah du coup Je vais aller décaler Et passer au tirage Que le sort vous soit favorable pour ceux qui participent Ah ouais merci Un petit rigolo toi Oui 15 minutes Allez à plus bonne soirée Yes chouchou Faire bien